Bonjour Anne, tu es professeure de modern jazz au cercle de la forme. Alors est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours sportif d'ailleurs ? Oui, du coup j'ai commencé très jeune avec la danse classique, danse contemporaine, danse modern jazz. J'ai continué jusqu'à mes 16 ans, à 16 ans j'ai commencé à rentrer dans un sport étude. Sport étude jusqu'à mes 18 ans, j'ai commencé à passer mes examens pour être professeure de danse modern jazz. Du coup je les ai lus. Donc là c'est une passion en fait, c'est depuis l'enfance ? Depuis l'enfance, j'ai toujours voulu être danseuse, toujours voulu être prof de lance. Je suis vraiment très contente de faire ce travail là aujourd'hui. Du coup quand j'ai eu mes examens, je me suis tournée vers d'autres sports, les arts martiaux, qui m'ont permis aussi de compléter ma danse, de rendre ma danse plus terrienne, ce qui est important dans le modern jazz. Je suis aussi partie plusieurs fois en Inde et j'ai passé un diplôme de professeure de yoga. Ah t'es très complète ! C'est ça ! Donc du coup ça me permet de donner plusieurs cours au Cercle de la Forme et moi aussi de prendre plaisir sur plusieurs cours, c'est toujours plus enrichissant. D'accord. Et donc depuis combien de temps tu es au Cercle ? Depuis septembre, ça ne fait pas très longtemps. Mais tu leur apportes la diversité de toutes ces activités ? Exactement. Et est-ce que tu peux nous parler justement de tes différents cours ? Oui, du coup je donne des cours de modern jazz adulte le mardi soir à Bastille et le mercredi soir à Porte-de-Kinoco. Des cours de barre au sol le mardi après-midi et le samedi après-midi. Après je donne des cours à Porte-de-Kinoco et aussi habité à Bastille et je me paye aussi un cours de yoga le mercredi matin. D'accord. À Bastille. À Bastille, d'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le déroulement de tes cours de modern jazz et puis à l'issue naturellement de cette fin d'année, on sait qu'il y a toujours un très très beau spectacle de danse qui attendent toutes les adhérentes et adhérents des Cercles de la Forme et qu'on attend avec impatience. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, comment tu vas procéder pour cette première année de professora au Cercle ? Alors, sur un cours, on a le temps de déchauffer le corps déjà, donc juste réveiller toutes les articulations, on prend vraiment ce temps-là à chaque fois. À chaque fois aussi, je prends le temps d'expliquer mon cours pour tous les adhérents. Ensuite, on a des exercices de plier, de dégager, donc on travaille toute la technique jazz jusqu'à 20 ou 45 minutes et après, sur le dernier quart d'heure ou demi-heure du cours, on travaille une chorégraphie. Donc, dans cette chorégraphie, ça me permet de se dégager un petit peu de la technique et d'apporter vraiment son style, son feeling, et ce qui est très important en modern jazz aussi. Et du coup, cette chorégraphie, on peut aussi l'utiliser sur le spectacle de fin d'année. Donc, on fait plusieurs modules pendant toute l'année et je les récupère sur la fin d'année pour en faire une chorégraphie. D'accord. Bon, là, on attend avec impatience le thème qui ne devrait pas tarder à arriver pour nous la présenter au mois de juin sur scène. Bon, ça, c'est super. On note le rendez-vous. Alors, pour terminer, est-ce que tu aurais un petit message pour des futures adhérentes qui souhaiteraient rejoindre ton cours et pour les motiver à prendre en cours de route tes leçons de modern jazz, par exemple ? Bien sûr, donc, comme je l'ai dit avant, du coup, à chaque fois, je l'explique tous les exercices pour que personne ne soit perdu. C'est vraiment un cours tout niveau. J'essaie vraiment d'apporter toutes les qualités qu'on peut trouver en jazz, donc le rythme, les... Juste travailler sur les rythes, travailler sur la musique, une musique que j'essaie de toujours varier, donc on va travailler sur des classiques jazz. On va aussi travailler sur des musiques complètement variées que je vais essayer de trouver à droite et à gauche, sur des musiques aussi très pop. Donc, j'essaie vraiment de varier les rythmes, de varier les musiques, de varier les ambiances. Après, on travaille une technique, on travaille une concentration, on travaille une mémoire aussi, donc c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Il y a des hommes aussi dans mes coulons, donc ça, c'est vraiment sympa, parce que du coup, ils apportent une autre qualité. Souvent, c'est des sportifs qui viennent des arts martiaux, surtout dans un autre sport, et du coup, ils vont m'apporter des sons plus élevés, ils vont m'apporter une tonicité, une dynamique. Et vont-ils faire partie du spectacle ? Oui ! Oh là là ! Vraiment, oui ! Alors, ça, c'est beau. Ça, c'est encore plus beau comme Paris. Donc, du coup, c'est... Très riche. C'est vraiment dédié à tout le monde. Il ne faut pas se fermer, se dire qu'on n'est pas souple ou quoi que ce soit. C'est vraiment ouvert, et du coup, il faut venir essayer. Donc, venez au cours d'Anne en modern jazz, en yoga ou en barre au sol, pour qu'elle puisse vous apporter beaucoup d'enrichissement personnel, physique, sur ces différentes techniques qu'elle a pu apprendre tout au long de son parcours. Merci beaucoup, Anne. Merci. Et puis, à très bientôt. Merci. A bientôt.